Alors salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo astuce si jamais vous voulez vous lancer dans le FPV donc vous avez peut-être vu des vidéos sur YouTube et ça vous donne vraiment envie de commencer donc je vais vous donner une liste de mes astuces je ne suis en aucun cas un expert mais j'espère que je pourrais vous aider donc tout d'abord si vous connaissez quelqu'un qui est déjà dans tout ce qui est drone demandez lui des conseils, il sera super content de vous aider et surtout ça vous évitera plein d'erreurs stupides si jamais vous connaissez personne qui est déjà dans les drones vous pouvez juste chercher sur Facebook il y a plein de groupes dans toutes les grandes villes de drone racer on va dire ou bien juste je vous mettrai en description des liens de chaîne qui traitent de tous les sujets de A à Z après la plupart des gens vont vous recommander sûrement d'acheter un kit RTF donc ça veut dire ready to fly, sûrement sur Banggood d'ailleurs et vous pouvez avoir des problèmes parce que le drone va arriver déjà monté, déjà à pair avec votre télécommande donc ça c'est super mais dès que vous allez casser quelque chose ou que vous aurez un problème vous ne saurez pas comment réparer donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt de construire vous-même votre drone mais d'abord avant de dépenser de l'argent sur le drone déjà essayez de, si vous avez quelqu'un, un ami qui a un drone non pas forcément racer mais juste un drone comme ça pour essayer, voir si vous aimez bien et puis après si vous continuez, achetez juste une télécommande, un câble et vous faites des heures sur simulateur l'avantage c'est que vous allez apprendre sans rien casser ça va vous éviter d'acheter plusieurs sacs d'hélices, de passer des heures à réparer après tous les crashs parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de faire 30 minutes de route pour aller voler de démarrer et de se crasher dès le début donc c'est pour ça, soit vous achetez cette radio, je vous mettrai un lien donc elle coûte dans les 40€ et après il faut acheter un câble à 8€ je crois ou bien sinon vous achetez directement le modèle haut de gamme ou là vous pourrez le garder très très longtemps et il est à 100€ donc je pense que je passerai au bout d'un moment de toute façon sur le modèle haut de gamme donc si vous avez l'argent tout de suite, je vous conseille plutôt d'acheter le modèle haut de gamme et si jamais vous voulez le revendre sur le bon coin ou autre, ça sera en plus plus facile donc tous les liens seront en description donc la télécommande haut de gamme, c'est la Taranis QX7 et vous pouvez directement la brancher en micro USB donc pas besoin de câbles et autres et elle est beaucoup plus configurable comme simulateur, si vous voulez essayer sans vraiment rien dépenser prenez la version gratuite de FPV Free Rider je vous mettrai les liens en description ou sinon vous pouvez acheter une version avec 5 cartes où là c'est 5$ mais bon, je vous conseillerais plutôt d'acheter Liftoff donc il est à 20$, donc ça paraît cher mais vu le nombre d'heures que ça m'a permis de faire sans rien casser c'est vraiment super ce simulateur vous pouvez tout configurer tout comme pour de vrai par exemple vous mettez tel type de moteur, tel type d'hélices, tel type de batterie tous les paramètres au niveau de votre configuration de sensibilité tout est réglable, il y a plein de maps il y a une communauté aussi derrière donc il est vraiment super et il y a même un mode multijoueur donc si jamais vous avez des amis qui habitent comment vous pouvez jouer avec eux et donc maintenant on va passer au drone donc si jamais vous adorez vraiment le simulateur et que vous vous êtes intéressé pour construire un drone je vous mettrai un lien d'une playlist entière d'un youtuber qui s'appelait Projet Blue Falcon donc il a vraiment fait une super playlist malheureusement c'est en anglais mais même si vous ne comprenez pas très très bien vous arriverez à comprendre l'essentiel je pense ou sinon je vous mettrai une vidéo en français mais pour le moment je n'ai jamais vu de meilleur tuto que celui de Projet Blue Falcon c'est une playlist qui doit durer plus de 6 heures mais il va de A à Z en passant de si vous n'avez jamais fait de soudure ou autre et globalement si vous continuez dans le drone essayez de rencontrer des personnes ça vous aidera vraiment et aussi n'ayez pas peur de casser des hélices vous ferez forcément des erreurs donc le but c'est d'en faire le moins possible pour que ça vous coûte le moins cher bien sûr mais vous ne pourrez pas tout faire parfaitement du premier coup j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile si vous aussi vous n'êtes pas forcément un débutant mais que vous avez des astuces qui peuvent aider mettez-les en commentaire et à la prochaine